Salut tout le monde, là du coup on est à Dortmund avec Ous et Lucas, du coup on est là parce que Ous a fait un super score, top 32 à Dortmund, donc là on est là pour voir la decklist, qui a été cojouée avec Lucas et d'autres joueurs de la BCP. Salut Ous, on t'écoute frérot. Salut, écoutez j'ai fait un bon week-end de top 32, je suis content pour le premier YCS, j'ai pas grand chose à dire sur la liste, qu'elle est normale, vous allez la voir dans tous les cas. Voilà, je vais directement passer à la liste, on a fait un choix un peu plus, enfin sur le deck on s'est dit, on va jouer Unchain avec des Entraps cette fois-ci, parce que le format est un peu plus divers quand même, et c'était assez compliqué de tout le bien metacool, donc on s'est dit on va mettre un truc générique, et qui rentre un peu partout, donc on a commencé par 3H, et je vais mettre les Imperms directement, voilà, ça c'est ce qui est parti Entraps, on a pas voulu en mettre plus parce que, on s'est dit ça ne servait à rien, comme j'expliquais, le format était trop ouvert pour pouvoir target bien les decks, et on n'avait pas beaucoup de place ici, ouais on le jouait déjà à 42, c'était assez compliqué de rentrer plus, enfin de rentrer d'autres cartes quoi. Ça c'est les parties meilleures Entraps, pas besoin d'explication, on peut tenait pas quand déjà s'expliquer le deck je pense, donc voilà on va juste passer sur les choix, enfin... On a décidé de pas jouer le Disaster Mandek, parce qu'on s'est dit qu'il va pas avoir assez de miroir, parce qu'il est vraiment fort en miroir, mais il va pas avoir assez de miroir pour faire ça. Donc voilà pour la partie Unchain des monstres, ensuite pour la partie Unchain des MP, on a les 3 prisons, le Hurlement, et là on a fait un choix assez particulier, c'est de jouer 3H et 2Escapes, parce que la tendance voulait qu'on finissait plus souvent sur Chamber que Escape, donc on voulait plus l'avoir en main de départ que normal, donc voilà, c'est un ratio qui est assez correct, en vrai j'étais content de toucher tout le temps Escape. Enfin, Chamber. On touchait assez souvent de quoi jouer ? Ouais, franchement j'ai fabriqué du Tournament, donc ça va. Pareil. Ensuite on a 2TT, 2PTT, c'est quand même les meilleures cartes actuelles aussi. Franchement j'aimerais bien pouvoir en rejeter une 3ème. Oh j'aurais pas aimé non, franchement... Elle était vraiment trop fort, à chaque fois que je l'ai résolue, quand je l'avais en main, c'était game. Je l'ai souvent 5M. Moi je l'ai pas searché une fois du Tournoi. Et la NDP du Tournoi, je sais pas pour toi, mais 3D. Bah écoute toi tu as Kari, moi je l'ai résolue une fois et elle m'a fait perdre. Franchement j'ai vraiment pas aimé Droplet de main, mais je l'aurais joué de side, personnellement. Moi pour moi il était Kari. Genre toutes mes games complètes avec FTK, tout ça, c'est un Kari. Je me suis pris des Dweller, des Windhaf, contre TIR, j'ai mis des 2-0 à TIR grâce à cette carte. Tu joues contre Esco et tu enlèves la ID, etc. Donc c'est quand même pas mal. Elle aide beaucoup pour Dweller aussi. Donc 42 depuis, on l'a pas réussi à faire bon. C'était quand même compliqué de traiter des cartes. Je pense que c'est pas un problème du A42, parce qu'on a souvent des mains 3-4 cartes dans le Giant. On touche souvent 1 ou 2 FreeSport, rarement 2. En plus on n'a pas forcément envie de toucher des briques. Donc être A42 c'est pas forcément dégueulasse. Donc on va passer au side. Pareil des Metacross un peu. Disaster pour le miroir, Flunder, Tech un peu bizarre. Tout ce qu'il y a des body que tu manges, rescue Ace, tout ça. Franchement pas mal. Tout ce qu'il prend pas entre Guylaine ou 30 Jane, genre Pache, tout ça. Donc voilà. 2 FreeSport, fort contre TIR qui est un très mauvais match-up et contre le miroir. Dragon aussi. Bon après c'est un peu moins fort contre Dragon mais ça existe. Donc voilà. Donc 3 Crow, c'était une très bonne carte. Très 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 bonne carte. Franchement Crow, on aurait peut-être dû même envisager de la main pour 1 ou 2. On y a pensé, c'était soit Drone en fait on s'est dit. Alors ça c'est le truc qui était potentiellement ménable mais pas assez générique en fait. Donc on s'est dit bah autant jouer juste Imperm H et les avoir en side. Mais ça on les a et on est tranquille. Et au pire des cas on perd la 1 si jamais vraiment le mec il explose et qu'on a rien. Et sinon bah voilà. Ensuite pour les magies normales, les targets APTT. Rien à dire franchement. Rien à dire franchement. Il nous faut des anti MP. Zerkane c'est une carte qui nous déboîtes. Donc il faut des trucs contre ce genre de carte. J'ai pensé à jouer Cyclone mais c'est un peu lent quand même en vrai. C'est moins fort. Non c'est pas moins fort. Parce qu'en vrai c'est sur une chaîne c'est pas mal aussi mais... Mais le problème c'est que tu fais du 1 pour 1 quoi. C'est ça. Alors qu'avec ça tu moins plus de cartes. Ça ça target Rescue etc. Tout ce qui est full under etc. Surtout que si on jouait que 2 Cyclone. Je préfère avoir ces 2 targets que 2 Cyclone. Ah mais je vais rajouter ça et 2 Cyclone. Ensuite il y a 3 anti-spell. Pas d'explication non plus. On a vu que les gens avaient tendance à... Enfin après le format a changé. Mais les gens avaient tendance quand même à jouer des power cards spell. Enfin des power spell. Autre deck. Et on pensait que autant jouer anti-spell. Et gagner des temps gros comme ça. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. La carte à chaque fois que tu la résous avec ton board en général c'est win. Des fois même sans ton board. Des fois même sans ton board. On va passer à l'extra. On va passer à l'extra. On va passer à l'extra. C'est assez classique. Il n'a pas bougé. La partie DDD. Lui n'est que table en bref. Je ne le cutterais pas parce que normal tour guide full shifter into Machinax gratuitement contre Flanders. C'est vraiment très fort. Je suis d'accord. Mais il n'y a que ce setup là. Ça dépend si on a besoin de quelque chose en extra à rentrer. Je pense que c'est lui le plus cutable en bref. Ou le 3 Renniam. Non. Moi je n'ai jamais réussi à lui faire quoi. Une beaudesse. Normal. On joue avec des mots. Ça attrape pour lui. Ça attrape pas mal de choses. Je mets souvent des body. Tu peux un peu tout croquer. Abomination pareil. Ça fait des OTK sorties de l'espace avec Yamaha. Ça pop les fields. C'est vraiment cool. Et même en miroir. En miroir. Avec la ligne 2. Quand tu manges le Yamaha. Et que tu poses l'abomination. En général s'il n'a pas de cartes non-engine. C'est vraiment game. Parce que le fait qu'il pète à chaque fois. C'est vraiment game. Qu'ils reviennent. C'est quand même cool. Ensuite on a un rouge. Je vais quasiment. Ouais. Si je vais sortir une ou deux fois. Pour OTK tu l'utilises en soi. Pour passer par abominable. Ouais. Ouais. Ça dépend des game en fait. C'est tellement un deck qui est pas. Enfin. Il est linéaire entre guillemets. Il est sans l'être. Du coup en plus j'ai gagné. Enfin. Moi personnellement. Je parle de mon expérience. Je vais gagner que 2-2. En fait tournant 1. Donc il m'a servi une ou deux fois. On va dire peut-être. Ouais. Malgré que je crois 2 second à chaque fois. Ouais. De toute façon il est pas que table. Ouais. Il est pas que table. 3 Yamaha. Pour moi c'est pas que table non plus. Il y en a un qui part un peu de prospect. Aucun des cas. Mais. Le fait d'avoir 3 Yamaha. Pour moi c'est indispensable. Il y a des setups. Enfin. Des matchups plutôt. C'est super grindier. Tiers. Dragon Link. Voilà. Pour vous dire. J'ai invoqué genre. Contre un Dragon Link. Pierre Burgels. J'ai invoqué 3 fois César. Et des Yamaha. Foison. Etc. Dans le même tour. Enfin pas dans le même tour. Mais dans le même match. On a fait une round 1. Fait de manche 1. De pierre au pin. Et le grind. Il est trop important dans ce deck. Si tu commences à enlever du grind. C'est. Toutes les parties. Tu vas les perdre. Un range x2. Normal. Classique. New Cracker. New Cracker. New Cracker. C'est pas que table non plus. C'est une option trop forte. Pour la QT. Mais c'est une option que personnellement. J'ai pas sorti du tournoi. Mais si j'avais eu l'occasion de la faire. Je pense qu'elle aurait fait game. C'est vraiment trop fort. Dans certains matchups. C'est lui tout seul. C'est lui qui fait game. Contre Branded. Contre Kimera. Contre Raceway. Ça fait trop chier. Surly. C'est FTK. Non franchement. C'est pas mal. En tout cas. C'était le deck profile. Avec lequel j'ai fait top 32. Et avec lequel. Lucas a fait J2. Rebel malheureusement. Rebel malheureusement. 8-1-1. 8-3-1. Ça arrive. En tout cas. Je voulais remercier les membres de la team. La famille. La BCP. Les mecs de Strasbourg. Et tout le monde. Merci beaucoup. Pour ce tournoi. Merci au CNC. C'est grâce à lui. Et voilà. Merci tout le monde. Merci les gars.